Déjà, désolée pour la lumière, il fait, je sais, on est le 2 août et il fait super gris en Belgique, c'est atroce. J'essaye de faire quelque chose avec la ring light, mais c'est pas évident. Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle la face cachée de la littérature. J'espère que vous allez aimer, ce sera pas super joyeux. Mais malheureusement, il y a aussi des choses pas très cool dans la littérature. Oui, il y a eu des choses, je pense qu'il y en a encore, mais qu'on va découvrir par après. Et on va commencer cette série de vidéos avec l'histoire de Gabriel Matzneff. Gabriel Matzneff, vous ne savez probablement qui c'est, moi, avant de me renseigner sur cette personne, je n'avais aucune idée de qui c'était. Tout simplement parce que le type a 87 balais, donc honnêtement pas ma génération du tout. Mais en fait, il était très 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 connu à l'époque et surtout pour ses penchants très très pervers qui ont été dénoncés par Vanessa Springora dans son livre Le consentement que j'ai lu récemment. Je vous expliquerai comment je suis tombée sur cette histoire et comment j'en suis venue à lire ce livre, mais c'est juste un livre incroyable et super intéressant, il faut le lire. Gabriel Matzneff, c'est l'auteur pédophile le plus assumé de son époque. Ou même de toutes les époques, je sais pas. Je pense que je suis jamais tombée sur quelqu'un de plus assumé que lui. Et encore, je devrais dire pédocriminel plutôt que pédophile parce qu'il a franchi la ligne du crime, évidemment. Et Vanessa Springora qui a écrit le livre Le consentement est une des victimes de Gabriel Matzneff. Parlons-en tout de suite. Gabriel Matzneff est né le 12 août 1936 à Neuilly-sur-Seine. Donc il vient de la région parisienne, il a jamais quitté son petit Paris et ça va se ressentir avec cette vision de l'élitisme culturel parisien qui était très problématique à l'époque, qui j'espère les moins aujourd'hui, mais je pense que ça mérite des petites recherches quand même. C'est un écrivain français qui est très prolifique puisqu'il a quand même édité plus de 50 livres, ce qui est énorme. Il a également reçu plusieurs prix littéraires, dont récemment, récemment c'était il y a 10 ans, mais quand même, c'est pas si vieux, le prix Renaudot de l'essai pour son livre « Séraphin, c'est la fin ». Et puisque Gabriel Matzneff n'a pas une très grande imagination, en fait il a juste la plume qui est apparemment assez belle. Je vous avoue que je n'ai pas été lire des livres de Gabriel Matzneff. Déjà de un, parce que c'est très dur à trouver maintenant, vous allez comprendre pourquoi, et de deux, parce que j'ai pas envie. Cette personne ne me donne pas envie de découvrir ce travail, mais apparemment il écrit très bien. Donc c'est à peu près tout ce qu'il a. Et du coup il se dit « Bon, j'ai pas d'imagination, go, je vais aller publier mes journaux intimes ». Oui, oui, oui. Gabriel Matzneff, il publie ses journaux intimes à partir de 1976. Jusque dans les années 2000, donc c'est long, c'est long, vraiment. C'est à partir du moment où il publie ses journaux intimes que tout va basculer. Que les polémiques vont commencer sans vraiment commencer, finalement, ce qui est assez étonnant. Mais quand même, quelques personnes vont se révolter, parce que vous allez voir que c'est pas normal tout ce qu'il dit là-dedans. Avant d'y publier ses journaux intimes, il va d'abord publier en 1974 aux éditions Julliard le roman Les Moins de 16, qui n'est pas un roman en soi, c'est aussi un genre d'essai sur sa vie. Alors je sais pas si vous avez compris avec le titre, mais en gros, dans ce livre, il va déclarer préférer les enfants et les adolescents de moins de 16 ans, d'un côté sexuel et amoureux. Oui. Ah si, 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 si. Il le dit, ouvertement. C'est très gênant. Mais il le dit, c'est édité et c'est acclamé par le public. Il dit aimer être l'initiateur de la liberté sexuelle de ses enfants, parce que les enfants doivent découvrir leur sexualité et pourquoi pas le faire avec quelqu'un qui est doux et expérimenté comme lui, plutôt que de tomber sur quelqu'un de mal intentionné, finalement. Dans cet ouvrage, il dit, je cite, laissez-moi lire, « Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la dixième à la seizième année. » Encore une fois, rien n'est caché. Tout est dit. Il assume donc vraiment cet amour envers les jeunes enfants, que ce soit garçons ou filles, il n'y a pas de préférence. Et je tiens à préciser que déjà à l'époque, c'était illégal. Et pourtant, c'est ok. Ça passe. Il l'a invité sur les plateaux télé, il n'y a aucun souci, ça passe. L'ouvrage fonctionne assez bien, même. Comme je vous ai dit, à partir de 1976, il va commencer à publier ses journaux intimes et dedans, il va vraiment parler de ses conquêtes qui ont entre 14 et 16 ans, ce qui est très problématique. 14 ans, 16 ans, et il en a une quarantaine. Je mens, il a 30 ans à l'époque, ce qui est déjà problématique. Dans ses journaux intimes, le problème, c'est qu'en plus, il cite clairement le prénom de ses enfants et adolescents, ce qui fait que ça rend l'anonymat pour ces personnes plus tard, très compliqué. Vanessa, par exemple, trouve des lettres qu'elle a écrites et son prénom dans certains de ses journaux intimes. C'est très problématique. On ne peut pas faire ça. Vraiment, ne faites jamais ça dans vos livres. On ne peut pas faire ça. Et pourtant, ça ne pose encore une fois pas problème. Nous sommes dans les années 70, 80, 90. Franchement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je le répète quand même. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Au milieu des années 80, Gabriel Matzneff va rencontrer Vanessa Springora par le biais de sa mère. Parce que la mère de Vanessa, elle travaille comme attachée de presse pour une maison d'édition parisienne. Et c'est dans le dédiner mondain qu'il va rencontrer Vanessa. Et il est sous son charme. Il va commencer à lui écrire des lettres d'amour. Parce que pour Gabriel Matzneff, l'amour épistolaire, c'est vraiment le summum. Évidemment, il est très doué avec les mots. Il est très doué avec sa plume d'auteur. Donc, ça permet d'avoir une petite emprise via cet élitisme culturel envers les jeunes filles. Vanessa, et on verra que pour d'autres filles, c'est le même schéma. Vanessa, c'est une jeune adolescente qu'on ne remarque pas trop. Les adultes ne font pas trop attention à elle. Et en plus, elle a été abandonnée par son père. Donc, elle enquête d'une figure paternelle. Et là, quelqu'un d'important s'intéresse à elle. Du coup, elle rentre dans cette relation. Elle se laisse un peu aller. Et lorsqu'elle a 13 ans, Gabriel Matzneff va lui proposer son premier rendez-vous. Et en fait, elle qui croit qu'ils vont aller prendre un goûter dans un lieu public, il va l'inviter à prendre le goûter dans son appartement à lui. Je veux dire, même à tout âge, votre premier rendez-vous avec un homme ne doit jamais se faire chez vous ou chez lui. Aller dans un lieu public. Mais à 13 ans, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de mots, en fait. On sait que ça va mal terminer. On le sait, hein. Bref, dans le livre, le consentement, elle va parler de ses rendez-vous avec Gabriel Matzneff qui vont aboutir à une relation amoureuse de ses 14 à ses 16 ans. Et à 14 ans, c'est là que Gabriel Matzneff va prendre la virginité de Vanessa Springora à la manière des peu de garçons. Je vous laisse juger ce que ça veut dire. C'est ce qu'il lui dit. Évidemment, Vanessa, elle est jeune, elle est amoureuse, elle pense qu'il n'y a qu'elle. Il lui dit qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il lui dit qu'il l'aime tout le temps, tout le temps. Vous savez, le love bombing, c'est cette manière de manipuler que vraiment on retrouve dans plein de choses différentes, que ce soit pervers, narcissique, manipulateur, grooming, dans les sectes. C'est quelque chose de très répandu, le love bombing. C'est vraiment tout le temps donner des compliments, dire qu'on aime la personne, enfin vraiment la mettre en valeur pour encore mieux la fracasser après, mais qui va en fait la maintenir dans cette emprise que le manipulateur aura sur sa proie. Parce qu'on peut appeler ça une proie, honnêtement, encore plus à cet âge-là. Vanessa, elle n'est pas cachée. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il a une relation avec Vanessa. Vanessa, elle l'accompagne à ses interviews. Elle l'accompagne sur les plateaux télé. Gabriel Matzneff, il attend Vanessa à la sortie du collège. Donc ses camarades de classe le savent. Les professeurs le savent. Les gens de la ville le savent. Sa mère le sait. Tout le monde est au courant. Personne ne dit rien. Elle a entre 14 et 16. Finalement, ça ne dure que deux ans, puisqu'à 16 ans, Vanessa Springora va tomber sur un journal intime qu'il est en train d'écrire, son fameux carnet noir. Parce que c'est dans des petits carnets mollesquines noirs qu'il écrivait ses journaux intimes. Non, parce que c'est important, puisque la collection de ses journaux intimes s'appelle Carnet noir à cause de ça. Et en fait, elle va comprendre qu'il a des relations avec d'autres adolescents de son âge, même plus jeunes. Parce que moins de 16 ans, hein. On rappelle, Vanessa, elle a 16 ans. Et surtout aussi qu'il a des relations avec des petits garçons de moins de 10 ans quand il part en voyage d'affaires avec un de ses amis auteurs aussi aux Philippines. Et ça, c'est la goutte trop pour Vanessa parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout exclusive à Gabriel Matenev, contrairement à ce qu'elle croyait. Et ça va être la goutte de trop. Vanessa, elle avait déjà beaucoup de doutes sur cette relation. Elle commençait à trouver ça vraiment bizarre, en fait, en grandissant. Et là, elle se dit, c'est fini, en fait, parce qu'il fait ça avec plein d'autres personnes. Et c'est là qu'elle se rend compte de l'emprise sous laquelle elle était. Et elle va partir. Suite à cette rupture, donc quand elle a 16 ans, il faut savoir que Gabriel Matenev n'a pas arrêté de la harceler, que ce soit d'appel ou de mail, jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire que quand elle a commencé à travailler aux éditions de Jouliard, c'était les éditions qui avaient publié les moins de 16. Bien sûr, avant qu'elle arrive à travailler dans cette maison d'édition, ils avaient enlevé ce livre de la commercialisation. Ce qui a fait que je pense que pour Vanessa Springora, ça a été un peu un cercle, finalement. Elle recevait encore des mails lorsqu'elle travaillait là. Donc on part parce qu'elle avait une vingtaine d'années. Donc ça faisait peut-être presque 10 ans et ils continuaient à la harceler. Bah oui, évidemment. Comment on pouvait cesser de l'aimer ? Comment c'était possible qu'on cesse de l'aimer ? Lui, Gabriel Matenev, qui se croyait plus haut que tout ? Ce qui m'a choquée dans ce livre, c'est que lors de cette rupture, même la mère de Vanessa Springora était du côté de Gabriel Matenev. Parce que je cite dans le livre, elle dit « Tu es sûre, le pauvre il t'adore. » Oui, comme il en adorait plein d'autres à l'époque. On revient un peu en arrière et on va parler de 1977. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en 1977, il y a eu une pétition qui était pour décriminaliser les relations sexuelles entre adultes et enfants. Elle avait été signée par beaucoup de personnes très connues de l'élite française, dont Simone de Beauvoir, Roland Barthes, Gabriel Matenev, Françoise Dolto, Philippe Solers ou encore Michel Foucault. C'est tous des noms assez connus, que ce soit dans la liberté de la femme ou dans le développement de l'enfant ou bien juste des grands noms dans l'élite culturelle française. Je veux dire, moi, à l'université, j'ai clairement appris Françoise Dolto, Roland Barthes et Simone de Beauvoir. C'est encore des gens qu'on étudie maintenant. Simone de Beauvoir, on en reparlera, Françoise Dolto aussi. Des pépites aussi, celle-là. Et c'est en 2003, en fait, que Gabriel Matenev va avouer qu'il était à l'origine de cette pétition, de cette lettre. Est-ce qu'on est étonné, finalement ? Non. On n'est plus étonné, c'était un peu le but de sa vie de décriminaliser tout ça et de pouvoir vivre ses amours au grand jour. Ce qu'il faisait déjà, par ailleurs, et qui ne choquait personne. Il faut avancer jusqu'en 1990 pour qu'enfin, quelqu'un se révolte face à ses écrits. Il va être invité pour un de ses livres, donc un de ses journaux intimes sur l'émission Apostrophe. Et c'est Denise Bombardier, qui était une autrice québécoise qui est malheureusement récemment décédée, qui va prendre la parole. Alors, petite parenthèse, c'est grâce à elle et malheureusement, grâce à son décès, suite à son décès, plutôt que je vais découvrir une histoire de Gabriel Matineff car la vidéo que je vais vous montrer juste après, je suis tombée sur un extrait sur TikTok et dans les commentaires, on disait qu'il fallait lire le consentement de Vanessa Springora qui parlait de cette auteure. Et c'est de là, effet boule de neige, et voilà où j'en suis à vous filmer cette vidéo. Hey guys ! C'est la marine de quelques jours plus tard et on a un petit souci avec YouTube, c'est-à-dire que ma vidéo ne peut pas être publiée à cause d'un extrait de l'extrait qui était censé suivre. Et du coup, malheureusement, je suis obligée de la couper du montage et de vous envoyer vers la vidéo. Donc, vous retrouverez le lien dans la barre d'infos, c'est écrit, il n'y a pas de souci, tout sera indiqué. Cliquez sur le lien, regardez la vidéo puis revenez après à ma vidéo pour les explications et la suite. Les personnes que vous voyez autour sur le plateau qui rigolent de ce que dit Gabriel Mattenev, je vais vous dire leur nom parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas savoir qui c'est finalement. C'est Alexandre Jardin, Pierre et Denise Stagnara et Catherine R. Marie Vieille. Et celle qui est vraiment hilare, vous savez très bien de laquelle je parle, c'est Denise Stagnara. Elle est décédée en 2016, elle n'a donc pas connu le livre de Vanessa Springora. Je pense que ça aurait été très intéressant de voir un peu le revirement qu'elle aurait pris si elle avait eu connaissance de ce livre et de tous les impacts que la relation avec Gabriel Mattenev a pu avoir sur elle parce que je trouve vraiment son comportement pourri, vraiment nul, nul. D'ailleurs après quand Denise Bombardier parle, il y a un petit retournement de veste là parce qu'elle se rend compte qu'en fait elle ne réagit pas de façon adéquate à ce que dit Gabriel Mattenev. Ou alors, elle aurait peut-être fait partie des auteurs qui défendent encore Gabriel Mattenev parce que finalement plus rien ne m'étonne parce que vous allez voir qu'il y en a qui le soutiennent vous entendez dans mon ton que je suis un peu énervée. Je sais de... Je ne peux pas ne pas prendre partie dans cette vidéo vous comprenez bien quand même. Évidemment, il se défend en disant qu'elles avaient toutes 16-17 ans. Bah oui, parce qu'en dessous c'était illégal. Sauf que non, 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 Gabriel Mattenev. Non, non. Dans vos livres, pourquoi je le vous vois ? Il ne mérite même pas de vous voyer. Dans tes livres, tu notes qu'il y a des enfants de 8 ans à Mani et des adolescentes de 13-14 ans. Donc arrête de mentir. Évidemment, suite à cette interview, bah Denise Bombardier va se faire insulter. Finalement, il y a Philippe Solers qui va l'insulter de connasse et Jacques Lanzmann, je ne sais même pas qui sont ces gens, qui va lui dire qu'elle est mal baisée. Évidemment, vous pouvez le remarquer, toujours les mêmes insultes que les féministes se prennent aujourd'hui. Et oui, les mentalités ont très bien changé. Vous imaginez, elle osait défendre des enfants ? La honte. Alors, Denise Bombardier, il y a quelques années, est revenue sur cet incident. Donc je vous laisse avec la vidéo de cette interview. – Je vous disais à l'instant de cette émission chez Pivot, apostrophe, Bernard Pivot, merveilleux, qui vous reçoit, qui vous a reçu souvent et qui a invité un écrivain, Gabriel Mazneff, et vous lisez son livre avant d'aller sur l'émission et vous dites à votre éditeur « Ce n'est pas possible, je ne vais pas rester sans rien dire parce qu'il y a des choses épouvantables dans ce livre. » Et il vous dit « Non, surtout ne dis rien » parce que… – Non, 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 il m'a dit « Écoute, ma petite Denise, il faut que tu saches une chose à Paris, dans les milieux parisiens, si tu fais ça, ça va casser ton livre, ils vont t'assassiner. » – Oui, mais vous le dites pendant l'émission, vous créez un énorme scandale, vous interpellez Gabriel Mazneff parce qu'il avait écrit dans son livre des choses… – Mais il avait écrit comment il sodomisait les petites filles qui allaient chercher au lycée et elles étaient mineures et il a défendu la même position sur le plateau et ce n'était pas un roman qui l'a écrit, c'était un journal, n'est-ce pas ? Le journal inachevé, je crois. Et bien moi, je ne pouvais pas… Et j'ai été content, enfin j'ai trouvé ma satisfaction beaucoup plus tard, je pense que c'est il y a 2-3 ans, le monde a fait un grand papier pour expliquer que la pédophilie s'était acceptée dans les milieux parisiens en France, mais enfin surtout dans les milieux littéraires, intellectuels, même il y avait des gens, Simone de Beauvoir, Sartre et puis d'autres qui avaient signé une pétition pour dire que pour l'enfant, c'est l'enfant qui voulait aller à l'adulte. Et dans le journal Le Monde, quand ils ont fait cette… c'était toute une page du Monde, ils ont dit Denise Bombardier, la Canadienne, est venue, elle a fait l'eslandre, ça a été une eslandre ici. Et après ça, il y a quelque chose qui a changé. Et à la suite d'ailleurs de cette émission, j'ai été convoquée par le président Mitterrand. Oui, alors vous le racontez, François Mitterrand, président de la République, vous reçoit, vous parle de choses et d'autres et puis vous savez très bien que c'est à cause de l'affaire Maznev. Et il me faisait venir pour ça. Et il vous dit à un moment ce Maznev, et en fait parce qu'il avait, Maznev raconté dans son livre qu'il avait rencontré François Mitterrand. C'est-à-dire qu'il avait été invité avec d'autres écrivains à l'Élysée et que le président… Donc Mitterrand essaye de montrer… Et que le président lui avait dit cher Maznev, continuez votre bon travail. Alors le bon travail, on ne savait pas si c'était de se domiser l'enfant ou l'écriture. Mais Mitterrand fera savoir qu'il vous a reçu, explicitement fera communiquer pour dire qu'il vous a reçu pour essayer de se débarquer. – Parce qu'il voulait prendre sa distance. Mais bien sûr. Et puis en plus, le président Mitterrand, ce n'était pas un pédophile. Et il m'a dit… Vous savez, il est vrai, m'a-t-il dit, que je lui ai trouvé quelques cadelités à un moment donné. Malheureusement, il a sombré, et c'est dans l'ordre, dans la religion orthodoxe et la pédophilie. Et il m'a dit vous connaissez le milieu parisien, ils veulent toujours être affranchis de tous les codes et de toutes les morales. Il m'a dit ça, le président. Parce que n'oubliez pas que le président Mitterrand, il venait d'un milieu catholique provincial quand même. Et il savait très bien qu'en sortant de l'Élysée, j'allais raconter ça à tout le monde. C'est ce qu'il voulait. Et puis en plus, c'est la seule fois où il m'a reçu où l'Élysée a émis un communiqué officiel via l'AFP. – C'est ça. Et alors, après, vous avez, dans ce scandale que suscite cette émission de télévision, vous vous retrouvez un jour chez l'IP avec M. Parizeau, un homme politique éminent du Québec. – Mais là, c'est Solaire. – Et à côté, il y a Philippe Solaire qui avait, quelques jours auparavant, qui vous avait, on va dire, insulté. – C'est-à-dire, il avait dit que j'étais mal baisée comme Jacques Lanzmann avait dit que la mal baisée retourne sur ses banquises et se gèle le cul dans l'Illibération. – Oui. – Alors là, vous le dites. – Vous savez ce qui arrive. – Alors, Chélipe, vous dites à Parizeau, très fort pour que Solaire s'entende. Qu'est-ce que vous dites ? – Je dis, M. le Premier ministre, à côté, c'est Philippe Solaire. C'est celui qui dit que j'étais mal baisée, donc qui insulte tous les Québécois que j'ai pu connaître. – En 1993, lors d'une interview par la RTBF qui est la chaîne nationale belge, Gabriel Matzneff va encore ressortir ce fameux argument de l'initiation sexuelle, qu'il adore être l'initiateur sexuel des enfants et des adolescents. En 1993, c'était deux ans avant que je naisse. C'est pas si vieux. C'est fait 30 ans. C'est pas si vieux 30 ans. Il va aussi parler du tourisme sexuel et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il dit quand même que le tourisme sexuel c'est dégueulasse, que ça devrait être interdit, que les gens devraient être punis. Oui. Du coup, le journaliste fait son travail et il lui rappelle quand même que c'est ce qu'il faisait à Mani. Et là ? Bah c'est bizarre, Gabriel Matzneff ne sait que dire. Effectivement, Matzneff, dans son ouvrage Mes amours décomposés, il dit, je cite, « Quel repos, la prostitution, les gamines et les gamins qui couchent avec moi sans mémé, c'est-à-dire sans prétendre dévorer mon énergie et mon temps. Quelle signe et cure ! Oui, dès que possible, repartir en Asie. » Mais le tourisme sexuel, c'est dégueulasse. Malgré tout ce dont on a parlé pour l'instant, Matzneff, il a quand même jamais été inquiété. Ça se dit, je pense. C'est-à-dire que oui, la police l'a déjà interrogée, mais la police, en fait, il l'aime bien, il ne voit pas le problème, c'est juste que, vu qu'il y a eu des plaintes, il faut un peu aller voir ce qui se passe, mais rien. Alors que je répète, c'était déjà illégal et c'est très clairement écrit dans ses livres, qui sont ses journaux intimes. Alors, je veux bien qu'à cette époque, on est dans l'époque de la liberté sexuelle, il est interdit d'interdire. Donc, c'est un peu un moment de libération, surtout dans ce cocon élitiste. Et du coup, on pense que la liberté sexuelle, c'est aussi pour les enfants. Franchement, je ne sais même plus... Plus j'avançais dans mes recherches et plus j'étais sans voix. Simplement. En 1925, il est interviewé par Thierry Ardisson. Ils prennent un repas ensemble, ils ont l'air très copains et à un moment donné, lors de cette interview, Frédéric Beckbader les rejoint et au cours de leur conversation, ils font une petite blague. Oh, on va ramener Gabriel au lit avec une gamine de 12 ans et demi. Encore une fois, tout le monde savait et tout le monde rigolait et c'était OK. D'ailleurs, en 2002, son copain Ardisson le défend encore et lui trouve des excuses puisque ses adolescentes, elles avaient autant envie de lui que lui d'elle. Quel est le problème finalement ? On fait un petit saut dans le temps et on arrive en 2013 où le prix Renaudot, enfin le jury du prix, lui accorde le prix Renaudot de l'essai pour Séraphin, c'est la fin. Évidemment, tolé général, mais le jury campe sur ses positions. Il dit qu'il faut séparer l'oeuvre de l'auteur. Comme Polanski, finalement. De toute façon, Matnev, c'est bien connu. Il a toujours été protégé par les plus grands. On apprend aussi que lorsqu'il vivait dans un hôtel avec Vanessa Springora, c'est Yves Saint Laurent qui payait cet hôtel. Vous voyez par quel genre d'élite il entourait ? Évidemment qu'il semble intouchable. Évidemment. Surtout à cette époque-là. Et évidemment que les victimes n'osaient pas parler. On les croyait toutes consentantes, même à 13 ans. Elles étaient consentantes puisqu'elles avaient autant envie de lui que d'elles. N'est-ce pas Thierry Ardisson ? Et c'est en 2020 que le nom de Gabriel Matnev revient sur toutes les bouches. Grâce au livre Le consentement de Vanessa Springora qui relate évidemment cette relation d'emprise entre les deux et qui va dénoncer ce système de manipulation que Gabriel Matnev avait sur les adolescents et les enfants. Suite à ce livre une deuxième victime va en sortir un et c'est Francesca J. C'est-à-dire que Francesca elle a voulu sortir son livre bien avant mais aucun éditeur acceptait de le sortir. Tout simplement parce que c'était trop risqué de se mettre à dos Gabriel Matnev et ses copains. C'était l'élite sociale. C'était pas possible d'avoir quelque chose qui allait à son encontre. Matnev il a bien entendu réagi à la sortie du livre de Vanessa Springora et dit qu'il le lira pas parce qu'il veut se souvenir de leur relation comme une belle histoire d'amour parce que pour lui c'était une une belle histoire d'amour il l'aime toujours ça a été de l'amour fort Vanessa c'est une des femmes de sa vie non ? Oui ? 87 ans et il se remet toujours pas en question. C'est... Est-ce que ça m'étonne ? Non. Suite à ce livre tous les éditeurs ont décidé de décommercialiser ses ouvrages il était temps j'ai envie de dire mais la réputation est plus importante que la morale et du coup une fois que la réputation est entachée il est temps d'agir. Donc évidemment il perd tout ce qui est royalties parce qu'il n'y a plus de vente de ses livres et il perd aussi une aide de l'État parce qu'apparemment l'État français lui versait le genre de pension donc il n'a plus de quoi vivre et du coup évidemment il menace de se suicider technique infaillible des manipulateurs n'est-ce pas ? en 2021 il va écrire un roman qui va auto-éditer puisque aucun éditeur ne veut éditer son livre c'est normal et ce roman s'appelle enfin cet essai s'appelle le Vanessavirus et ce livre commence je cite par j'ai survécu au coronavirus je ne survivrai pas au Vanessavirus bah si si il est toujours en vie donc si il a survécu ça fait quand même trois ans maintenant il y a quand même un éditeur italien qui a décidé de l'éditer pourquoi ? et le pire en fait dans toute cette histoire c'est qu'il a fallu attendre 40 ans 40 ans pour que quelqu'un ouvre sa bouche et dise que ce n'est pas normal c'est à dire que tout le monde était au courant mais personne n'a jamais rien dit les gens étaient ok avec ça c'est ça le pire les gens étaient d'accord et vraiment Gabriel Matzneff c'est une petite partie de l'iceberg parce qu'il y a plein d'auteurs ou d'éditeurs ou de maisons d'édition bref il y a plein de choses dans la littérature qui est très problématique surtout à l'époque maintenant peut-être qu'on en saura plus tard c'est juste que quand ça se passe maintenant en général on connaît la vérité plus tard donc je trouve qu'il y a moins de scandales il y en a encore mais vraiment à l'époque dans les années 70 à 90 il s'en est passé des choses c'est tout pour cette histoire sur Gabriel Matzneff j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour connaître d'autres histoires un peu lugubres dans le genre et je vous invite surtout à lire le consentement de Vanessa Springora qui est incroyable je l'ai dévoré en quelques heures seulement il est super utile et alors n'hésitez pas à aller vous perdre comme moi sur Youtube et Google pour plus d'infos parce que j'ai vraiment condensé très fort pour pas faire un truc d'une heure non plus mais c'est tellement intéressant mais en même temps ça vous laisse pas de marbre ça va vous dégoûter voire répulser je pense que c'est quand même très utile de savoir qu'il y a toujours 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 eu des problèmes et forcément dès qu'on a un peu de pouvoir que ce soit social ou économique ça part très souvent en cacahuète n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo pour me donner un peu de force je vous fais des bisous à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada